Bonjour les loulous et bienvenue sur Raconte-moi une histoire. J'en rêvais depuis longtemps par Olivier Talec aux éditions Actes Sud Junior. Ça faisait si longtemps que j'en réclamais un que lorsque je l'ai vu, je n'en courrais pas mes yeux. Je me suis approchée et mon cœur s'est mis à battre très fort. Je l'ai tout de suite trouvé très mignon, avec ses grands yeux mouillés. Il a fallu qu'on s'habitue l'un à l'autre. C'est souvent comme ça avec les nouveaux amis. Je sais que c'était un cadeau, mais quand même, j'aurais aimé le choisir. Parce qu'il y en a des tas de différents. Bon, c'est pas grave, il est quand même super et je crois que, de toute manière, on se plaît bien. Je dois le sortir tous les jours, même quand il pleut. S'il reste enfermé toute la journée, il devient un peu zinzin. Et ça me permet aussi de le montrer aux copains. Tous mes amis en ont un, mais je crois que c'est moi qui est le plus beau. Il a pris la mauvaise habitude de fuguer. Je peux le chercher toute la journée. Il rentre toujours au bout d'un moment, mais quand même, je me demande où il peut passer tout ce temps. C'est pareil, quand on part en vacances, j'ai peur de le perdre. Le canapé, normalement, c'est ma place. D'ailleurs, je n'aime pas trop qu'il monte dessus. Mais, exceptionnellement, ça arrive qu'on regarde la télé ensemble, en mangeant des chips, et parfois, il s'y endort. Au début, je voulais qu'il dorme dans ma chambre. On a essayé, mais ce n'est pas possible. Il ne veut jamais aller se coucher, et il prend toute la place. Je crois que je vais plutôt l'installer dans la grande niche du chat, à côté de la mienne. Comme ça, on ne sera pas très loin. J'ai essayé de lui apprendre à manger par terre, comme tout le monde, mais je vois bien qu'il préfère être à table. Il est très difficile, il n'aime rien. Par exemple, c'est un peu bizarre, il n'aime pas les croquettes. Il est incapable de se laver tout seul. Heureusement, j'adore le brosser. Une fois sec, il est tout doux et tout chaud. On a un jeu tous les deux. Il lance un bâton, et je dois aller le chercher. Je lui ramène, et il le relance. Ça peut durer des heures, il adore ça. Moi, je dois avouer qu'au bout d'un moment, je m'ennuie. Maintenant, on se connaît depuis longtemps. Ça se compte même en années. Il a bien grossi, il prend plus de place dans le canapé, il n'aime toujours pas les croquettes, mais on est resté les meilleurs amis du monde. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur le pouce et retrouver le lien pour acheter ce livre en description. Pour être informé des nouvelles lectures, abonne-toi et active la cloche des notifications. Tu peux me proposer en commentaire une nouvelle idée de lecture. À bientôt les loulous !